Je ne suis pas tombé dans les histoires grâce aux conteurs ou aux conteuses, ni même parce que ma mère ou ma grand-mère me racontaient des histoires chaque soir. Ce n'est pas non plus grâce à la médiathèque, parce que la bar HLM où je vivais en était beaucoup trop loin et à l'époque, on n'avait pas encore de bus pour y aller. Non, c'est vraiment rien de tout ça, moi, qui m'a fait rentrer dans les histoires. Tout ça, ça m'est arrivé par les disques, par ces vinyles qui tournent à 33 ou à 45 tours par minute, ces disques à l'odeur si particulière et ce son bien à eux. Je ne parle pas uniquement du craquement provoqué par le diamant sur le sillon, non, je parle aussi du son produit par le disque lorsqu'il s'aventure hors de la pochette pour finir entre tes mains. Là, tu fais hyper attention. C'est pas rien ce que tu fais là, c'est une cérémonie, un rituel. Un rituel avec des règles. Règle numéro une. Ne pas faire de rayures. Parce que ça coûte cher et que ta maman, c'est pas possible qu'elle t'en rachète un autre. Vraiment ça, c'est pas possible. Cette règle numéro une rejoint immédiatement la règle numéro deux. Ne pas tâcher l'objet. Je dis ça parce qu'à chaque fois que j'allais écouter une histoire, j'avais toujours mangé un truc avant, la plupart du temps très gras ou très sucré. Et ça m'est déjà arrivé de faire des tâches sur mes disques que j'ai jamais réussi à faire partir. J'en ai jamais été fier. Ouais, c'est péché de salir un disque sur lequel il y a une histoire. Alors il faut prendre le disque délicatement entre ses doigts grands ouverts. Là, on réalise que l'histoire est entre nos mains. On la pose délicatement sur la platine. Arrive alors à ce moment-là la règle numéro trois. Approchez le visage tout près de la platine de telle sorte à ce que le disque devienne le seul et unique horizon de ton regard. L'histoire, c'est ton horizon. Là, tu dois parfaitement maîtriser le battement de tes paupières. Tes yeux n'ont pas le droit de cligner. Ils n'ont pas le droit de te faire ça. Tu les gardes focus sur le vinyle dont la rotation parfaitement régulière a déjà démarré. Car ta main droite tient le bras de la platine et l'approche au-dessus du disque. Et les derniers millimètres sont déterminants. Depuis le début, tout a été très appliqué avec pour seul et unique but de ne pas en rater une miette. Pas une seule phrase, pas même un mot, ni même une note de musique ou bien le début d'une ambiance. En réalité, si tu rates un de ces trucs-là, tu peux recommencer, mais c'est pas pareil. C'est comme si tu ratais ton premier baiser ou quelque chose de super important. Bien évidemment, tout ça, il faut le refaire pour passer sur la phase B, sans mettre trop de temps, de telle sorte à ne pas sortir de l'histoire. C'est un peu l'entracte dont on est le héros. La respiration est calme maintenant. Et l'histoire commence. On rencontre souvent dans les jolis contes d'autrefois, chers petits amis, un roi, une choumière de l'autre côté du roi, des filles, le plus jeune n'avait que 7 ans. L'enfant resta seul. Vous savez comment elle commence? Il était une fois. Petite fille, petit garçon, donnez-moi la main. Chut! Entrons sur la pointe des pieds dans ce beau livre d'images. Là ouvrons doucement la porte des rêves. Quand j'étais petit, moi, ça me faisait tout quitter les histoires. Ça me faisait oublier le ciel gris. Oublier le son des portes de l'ascenseur qui me remonte au 11ème étage. Oublier les portes que mes parents se claquonnaient. Oublier la maîtresse qui s'inquiète pour moi. Je ne vivais qu'avec les personnages des histoires. Tous. Je les aimais. Même les petits rôles. Et eux aussi, je sais qu'ils m'aimaient. Et quand on sortait avec mes parents et ma sœur, et ce n'était pas souvent, peu importe où on allait, je prenais toujours un disque avec moi. Même si là où on allait, il n'y avait pas de quoi écouter, ce n'était pas grave. Je fixais la pochette. Et je la regardais avec tellement d'amour que j'arrivais à sentir, à entendre tout ce que se disaient les personnages. Je prenais soin des disques. Et en prenant soin d'eux, je prenais soin des personnages. Je faisais attention de ne pas rayer leur voix, de ne pas les enrhumer, de ne pas les abîmer. Il ne fallait pas abîmer les musiques non plus. Elles étaient jouées la plupart du temps par de très grands orchestres, ou bien au contraire, par une toute petite flûte. À l'école, en grande section, j'avais un copain qui s'appelait Rachid. Il était un peu comme moi. Il adorait les histoires sur les disques. Alors comme on n'avait pas les mêmes, on se les racontait. Même que des fois, Rachid et moi, on en inventait. Enfin, en gros, on se racontait souvent les mêmes histoires, le même scénario, et on changeait tout simplement les prénoms. Nos couchettes, pour la sieste, elles étaient côte à côte. Et alors qu'un peu plus loin, il y avait deux ou trois garçons qui étaient toujours en train de se montrer leurs zizi en douce, et bien Rachid et moi, on se montrait nos pochettes de disques. Et pour s'endormir, l'un de nous deux racontait quelque chose. Rachid, il l'adorait quand je lui racontais la belle au bois dormant. Bon, bien sûr, il ne fallait pas raconter trop fort parce que la maîtresse pouvait nous gauler. Je lui racontais l'histoire et il s'endormait. Et quand toute la classe dormait, je regardais tout le monde. Et là, je me faisais un film. Je planais. Je me disais, mais comment il pouvait bien être le bois dormant ? Et je me disais, si jamais quelqu'un dans la classe s'est piqué avec le fuseau d'un rouet et qu'on n'est pas au courant ? Tiens, par exemple, une des gentilles petites filles qui arrive si bien à écrire en attaché, une de ces petites filles-là qui vit dans un lotissement. Si jamais cette fille-là, elle s'est piquée sans s'en rendre compte et que tous autant qu'on est, dans la classe, dans la ville, peut-être même dans tout le pays, si tous autant qu'on est, on se met à dormir pendant cent ans. Et il montait alors en moi une petite angoisse, mais pas désagréable, hein. Je me disais, et si jamais ma mission, c'était de ne pas m'endormir, si jamais je devais partir avec un cheval à travers d'autres pays, d'autres royaumes, pour ne revenir que dans cent ans afin de libérer tout le monde. Le vent se mit à souffler sur les prairies, apportant le froid et la pluie. Écoutez ! Écoutez tous ! La princesse grandira, belle et gracieuse, jusqu'à l'âge de seize ans. C'est le jour de son seizième anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se percera le doigt au pousseau d'un rouet, et sa vie s'arrêtera. Je vais souffler sur votre sale vieille cabane de paille. Et je finissais par m'endormir, mais ça m'allait bien aussi. Dans mes rêves, je partais sur un cheval à travers d'autres royaumes, d'autres pays. Je quittais la France et très rapidement, j'arrivais en Chine. Quand j'étais là-bas, je me retournais. Derrière moi, il y avait une porte, je l'ouvrais, et hop, j'étais dans une forêt allemande, remplie de neige. Il y avait des fées qui connaissaient tout mon prénom et qui me donnaient un peu de poussière. Parfois, je croisais des nains qui chantaient cette chanson idiote. Et tout le temps, il y avait le chat beauté qui s'approchait de moi avec un sac, à l'intérieur, un lapin en train de gesticuler. Le chat beauté me regardait et me disait, « Eh petit, c'est de la part du marquis. » Parfois, il y avait Cendrion qui me disait, « Je crois que t'as fait tomber quelque chose derrière toi. » Et à force d'aller dans ces rêves remplis d'histoires, je savais exactement à quel moment dormaient les ogres et à quel moment je pouvais leur prendre à manger, à quel moment je pouvais prendre leur botte. Et le rêve se termine. Oui. Dans la classe, il n'y a plus personne. Les autres élèves ne sont pas en récréation, non. Ils sont déjà chez eux. C'est presque cinq heures. Les dames de ménage dans le couloir, elles ont presque fini. La maîtresse a déjà mis son imperméable, elle a écrit la date pour le lendemain. Et dans l'encadrement de la porte, il y a mon grand-père, Diego. Il tient ma veste entre ses mains. Et la maîtresse s'approche pour me demander « Alors, Rémi, ça t'a fait du bien cette sieste ? » Et je lui réponds toujours comme ça « Oh oui, maîtresse, parce que c'était une sieste au bois dormant. » Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage